... Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette principale édition, tout de suite le sommaire. Au devant de l'actualité, toujours à cette pandémie qui prouve le sommet dans tous les pays de la planète, cependant au Sénégal. L'on note ce jeudi qu'il n'y a pas de cas communautaires, mieux le nombre de patients éguliers a atteint 123, mais les autorités sanitaires exhortent les compatriotes toujours à observer les gestes barrières. Le gouverneur de la région était hier en visite dans les marchés de Kaolac, Aline Badra Meng, a constaté les nombreux dysfonctionnements au marché central, notamment. Et puis la page inter-nationale va boucler cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Merci de nous accueillir chez vos situations du COVID-19 de ce jeudi 9 avril. Ces 199 tests réalisés, si ce sont revenus positifs, tous sont des contacts qui étaient suivis par les services du ministère de la Santé. Par ailleurs, les patients sont déclarés guéris. Pour plus de précisions, voici le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce jeudi 9 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 199 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 10 patients hospitalisés ont été déclarés guéris aujourd'hui. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, donc, 250 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 123 guéris, 2 décédés, 1 évacués. Par conséquent, nous avons 124 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Au regard de la nouvelle tendance épidémiologique, marquée par l'apparition de cas à transmission communautaire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention collective. Retour sur la visite du gouverneur de la région dans le marché de la capitale du Saloum au marché central. Le chef de l'exécutif régional a trouvé une situation félicitante dans un contexte du Covid-19, mais rassure Alim Badrameng une solution. Cela a trouvé dans les meilleurs délais suivant le reportage ambiancé d'Al-Oussi Noudiagne et de la Média. Une visite inopinée du chef de l'exécutif régional de Kaoulak dans des lieux recevons le grand public. Prévière étape, le marché central, des passages obstrués, une forte concentration humaine, un désordre sous une chaleur accablante. Les mêmes lieux, un peu plus loin, un garage de taxi improvisé, les occupants reconnaissent leur forfait devant le gouverneur, accompagné du préfet du département et du commissaire central. Autre place, sur la venue Kennedy, des vendeurs, des jeunes pour la plupart, insouciants, assis côte à côte, ils ne semblent pas être dérangés ni concernés par les dangers que représente le Covid-19. Le gouverneur de la région, Aline Badra-Mbeng, président du comité régional de gestion des Andébim, fait alors dans la sensibilisation. Avant de repartir, il est rejoint par un des responsables du marché, Elhaj Fadlouba, qui lui fait quelques suggestions. Puis, cap sur le marché au poisson. Il est 13h, passé de 14 minutes. Ici, le lieu s'est vidé de ses vendeurs et clients. Les nettoyeurs ont pris. Le gouverneur, visiblement, est soulagé par ce qu'il y a de ses vendeurs. J'avoue que j'ai été agréablement surpris. Je le dis parce que je croyais trouver ici une situation indescriptible. Une physique riche en enseignements. Selon le gouverneur de la région, très prochainement, le comité régional de gestion des Andébim, sous sa présidence, va se réunir. Nul doute que de nouvelles mesures seront annoncées aux populations. Visite surprise du gouverneur de la région dans le marché de la capitale du Salon pour le chef de l'exécutif régional. Le respect des règles d'hygiène est dicté par les autres autorités du pays dans le cadre de la guerre contre le Covid-19. C'est une exigence absolue au marché aux poissons. Aline Badrameng repart encouragé de ce qu'il a vu. Merci Aline Badrameng au micro de Aloussénudiane. Pour le marché aux poissons, j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Je le dis parce que je croyais trouver ici une situation indescriptible. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Déjà, ce qu'on a vu, à part l'odeur, c'est lié aux poissons. Ça, c'est lié aux poissons. Mais quand même, j'ai vu qu'il y a des efforts qui sont faits dans le domaine du nettoiement. D'après les explications qu'ils m'ont données, je crois qu'ils ont compris cette pandémie. C'est méfait. Ils ont compris qu'il faut avoir de nouveaux comportements. J'en profite pour les... Je ne dis pas pour les féliciter, mais pour les encourager. Pour les encourager, le directeur et le président du conseil d'administration, je ne sais pas. En tout cas, le président du marché, j'en profite pour les encourager. Pour leur dire que c'est comme ça. Et quand je venais ici, je les ai surpris. Je ne les ai pas avertis. Heureusement pour eux, j'ai trouvé une situation quand même acceptable. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans le domaine du nettoiement. Avec les produits qu'il faut. J'en profite pour leur dire que je leur donnerai des bidons d'eau de javel. Je vous donnerai tout à l'heure. Vous pouvez venir chez le directeur. Peut-être avec deux autres personnes. Je vous donnerai des fûts. Des fûts de 20 litres d'eau de javel. Vous pouvez utiliser. Je vous donnerai aussi beaucoup de cartons de savon et de détergent que vous pourrez utiliser. Surtout le savon pour les entrées et au niveau des toilettes. Je vous donnerai aussi quelques lavoirs. Ça, c'est pour vous encourager. Mais quand vous ne faites pas des efforts, je viendrai les récupérer. Je sais que vraiment. En tout cas, il y a des efforts. Pour continuer dans cette lancée, faites les distances. Les distances entre les tabliers. Filtrez les entrées. Pour qu'il n'y ait pas... Parce qu'ici, ça vient, c'est espacier. Vous pouvez les organiser. Pour qu'il n'y ait pas trop, trop, trop de monde serré. Vous filtrez les entrées. Vous espacez les tabliers. Les gens entrent. Pas une porte. Pas une porte. Et vous trouverez aussi une autre porte du centre. Les commerçants sont aussi préoccupés par la santé de leurs concitoyens. Ils ont pris toutes les dispositions conformément aux recommandations des autorités du pays. Cependant, en tant qu'acteurs économiques, ils sollicitent une prolongation des heures du fonctionnement des marchés. Ils souhaitent également être associés à toutes les décisions les concernant. Pour plus de détails suivant ce reportage. Dans ce contexte de Covid-19, les commerçants sont aussi souciés des règles d'hygiène et des gestes barrières pour vaincre la pandémie. C'est la forte conviction d'Elhaji Fallouba, un de leurs responsables. Le marché central de Kaoulek est un lieu commun à tous les citoyens. Il doit être particulièrement surveillé. Le gouverneur est venu ici, mais à 20 minutes de 14 heures, c'est-à-dire de la serviture. Chacun essaie de faire ses achats en toute vitesse. C'est ce qui a occasionné ce désordre que vous avez vu l'autre jour. Mais ce n'est pas le visage habituel du marché. J'ai constaté que les commerçants respectent les mesures d'hygiène. Vous l'avez vu même à votre arrivée. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, Kaoulek est jusqu'ici épargné, en tout cas, une pousse de bois. Je sais que c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Cependant, regrettent-ils les heures fixées par le gouverneur pour réglementer le fonctionnement du marché ne semblent pas être à son goût ? Allant croire, une concertation préalable aurait permis une décision consensuelle. Ce marché est le dénominateur commode de Kaoulek. Tout ce qui concerne ce lieu doit être discuté. Et la décision de fermeture du marché à 14h par M. le gouverneur, lui seul sait quelles sont ses motivations. Mais en tout cas, une concertation au préalable aurait été une excellente idée. Je crois qu'il est possible de repousser l'heure de fermeture jusqu'à 16h. Si seulement il voulait empêcher les attroupes, 16h, ce serait la bonne heure. Mais 16h, c'est tolérable. La responsabilité des commerçants et usagers est certes engagée dans l'anarchie qui règne sur les lieux à certaines heures, mais celle de la mairie est la plus plausible, dit-il. La responsabilité de la mairie est engagée, c'est clair. C'est à elle d'aménager des lieux pour décongestionner le marché. Le marché est un lieu qui est construit depuis 1935, soit près de 80 ans. A l'époque, il n'y avait pas plus de 10 casqués. La surface n'a pas augmenté depuis. Aujourd'hui, tout le monde vient y mener ses activités à Kaolac. Le même fonctionnaire, ça ne fait pas. Vous, 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 vous avez vu le moment de nous. Le Covid-19 est une menace réelle. Il a plombé la vie sociale, a frappé l'économie de la région. Seulement quelques dispositions ou aménagements doivent être trouvés par les autorités en associant les acteurs à la base. C'est dans l'intérêt bien compris de la société. Comme annoncé au sommaire de cette édition, place maintenant la page interna nationale de ce journal qui nous conduit au Maroc, au Nigeria, mais rendons-nous tout d'abord en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du président est en détention provisoire. Le survol de toutes ces actualités, c'est avec Malik Gramer. Le directeur du cabinet du président, Félix Tissékédi, en détention provisoire, Vital Kamer, directeur de cabinet et principal allié politique du président de la République démocratique du Congo. Félix Tissékédi a été placé en détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Il est poursuivi de corruption et de détournement de déni public. Coronavirus au Maroc, le port du masque rendu obligatoire. Après avoir sécurisé une production locale de masques, le royaume rend son port obligatoire pour tout déplacement. Ainsi, les forces de l'ordre ont pour instruction d'appliquer minutieusement les sanctions prévues contre les contrevenants de un à trois mois de prison, a annoncé le procureur général. Un groupe de médecins chinois est arrivé au Nigeria. Ce mercredi pour aider les ayants ouest-africains à lutter contre la pandémie à coronavirus, l'équipe de 15 personnes a été accueillie par de hauts responsables nizériens. Toutefois, l'association médicale nizérienne a condamné l'arrivée de ces médecins chinois. Voilà, pour l'essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivie. Ne vous appelez surtout pas. La version, le revient tout de suite avec Malik Tramé, restée en compagnie des programmes de la télévision du Saloum. Et bon appétit pour ceux qui sont déjà à table. Sous-titrage ST' 501